Musique Je vous retrouve aujourd'hui à Granville, sur la côte normande. On se prépare à l'embarquement vers les îles Chauzay. Au départ, on aurait aimé aller à Jersey ou à Guernsey, mais on s'y est pris un peu trop tard, donc les prix étaient exorbitants. Musique Les Anglais et les Français se sont longtemps disputés les îles Chauzay, mais l'archipel est français depuis le XIIIe siècle. Musique La traversée dure 40 minutes jusqu'à la Grande-Île, qui est la seule habitée de l'archipel. Les îles Chauzay sont uniques en France. Situées à 17 km de Granville, en Normandie, l'archipel compte 365 kg à marée basse et 52 à marée haute. Il n'y a aucune voiture permise sur l'île et nous n'avons pas croisé un seul vélo. L'île compte seulement deux restaurants et une guinguette, ouverte en été, qui propose de la petite restauration dans un jardin très sympa. Il y a aussi une super-aide si vous voulez acheter de quoi faire un sandwich ou acheter des bouteilles d'eau. On a mangé et maintenant on va démarrer la balade autour de l'île. L'île n'est pas très très grande, donc ça ne va pas prendre beaucoup de temps techniquement, mais on va s'arrêter pour regarder les points de vue et la mer. On commence par le côté, entre guillemets, difficile de l'île. Si vous prenez l'île par la droite, vous commencez par la partie facile et vous terminez par la partie difficile. Et nous, on fait l'inverse. Ici, les marées sont très grandes. Il y a un dénivelé de 14 mètres entre la marée basse et la marée haute. Musique Par curiosité, on a regardé combien coûtait les jolies petites maisons qu'on croise au long du chemin. Et il faut compter à peu près 1,5 million d'euros. Musique Le tour de l'île fait à peu près 5 km. Une partie est plus plate que l'autre, mais tout est faisable. Musique La bâtisse du vieux fort date de 1550, à l'époque de Henri II, qui veut mettre fin aux tentatives d'occupation par les pirates et les anglais. Il réussira à le faire, mais le fort sera détruit partiellement en 1744. Son histoire aurait pu s'arrêter là, mais c'était sans compter sur Louis Renault. Le mania de l'automobile est tombé amoureux des îles et a voulu y acheter un pied-à-terre. Seulement, toutes les maisons disponibles lui semblent trop petites pour lui, qui a une vie sociale très développée et veut recevoir tous ses amis sur l'île. Il faudra donc qu'il construise sur l'île. Et il présente un projet énorme à la société civile immobilière des îles Chosay, qui est propriétaire de toute l'île. Sans eux, rien ne se vend et rien ne se construit. La société va alors lui proposer les ruines du vieux fort pour son projet titanesque. Louis Renault ne se décourage pas et entreprend un chantier énorme pour réaliser son rêve. Il faudra 4 ans de travaux, 200 ouvriers, 27 millions d'entrits en franc, 85 000 carreaux de grès et 44 000 tonnes de pierres de granit de Chosay pour arriver au résultat final. Après les travaux, en 1924, la bâtisse est la construction la plus moderne de l'île, la seule à l'époque à avoir l'eau courante et l'électricité. Louis Renault pourra profiter de sa nouvelle maison pendant 20 ans, jusqu'au début de la Deuxième Guerre mondiale. On a fini la journée aux îles Chosay. C'était super. Si vous avez aimé, vous pouvez me mettre un petit like et vous abonner pour les prochaines vidéos. Sous-titrage ST' 501